Bonjour, merci de l'invitation, bonjour aux différents panélistes. On a une très belle séance consacrée à la société à temps et à la question du direct, avec trois communications, Caroline Zéo, Vanessa Nicolazic et Denis Griset. Sans plus tarder, je vais appeler Caroline, que je vais quand même présenter par la force des choses. Caroline, comme vous le savez, est maître de conférences à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens et y enseigne l'esthétique du cinéma documentaire. Elle est également responsable du diplôme d'université réalisation documentaire de création. Sa thèse a été édité sous le titre « L'Office national du film et le cinéma canadien, éloge de la frugalité ». Et elle vient de publier un ouvrage qu'on a tous lu avec beaucoup d'intérêt pour la suite du monde, « Façon de croire, façon de dire, façon de faire » aux éditions Yalona, très bon éditeur. Elle a par ailleurs écrit pour diverses revues et contribué à divers volumes collectifs. Elle est spécialisée dans l'étude des pratiques et des formes qui témoignent des prolongements du cinéma direct et développent des recherches sur la participation en cinéma. Je lis cette micro. C'est pour le PowerPoint, peut-être que... C'est pour le PowerPoint, peut-être que... C'est pour le PowerPoint, c'est ça, oui. Ah oui, il faut vraiment chercher quand même. Il faut avoir l'œil quand même. Non, 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 c'est l'ordinateur. Non, non, c'est bon, c'est bon, on y est. C'est juste le... C'est 62, oui. Alors, merci à l'instant. Merci aux organisateurs pour cette invitation et ce colloque très riche. Donc, j'ai fait évoluer un peu parce que la recherche, ça bouge aussi. Le sujet qui est... Le titre n'est pas exactement le même que celui que j'avais annoncé au départ. Donc, je fais quelques réflexions sur la notion de feedback à partir de méthode 1. Alors, à la faveur d'améliorations techniques relatives à la portabilité et qui permettent de revenir à l'itinérance des premiers temps du cinéma, le cinéma direct, au moment de son émergence, opère un retour, un feedback sur l'expérience cinématographique. Grâce à l'éclosion de la parole filmée et par le biais des dispositifs réflexifs, les premiers films de cinéma direct questionnent le potentiel politique et épistémologique du cinéma. Ces questionnements inervent, plus ou moins explicitement, toutes les tentatives fondatrices du cinéma direct, y compris celles qu'on a évoquées tout à l'heure, Primary, J'ai les Américains, plus tard, Guillaume et Shelter. Cette réflexivité-là est presque toujours présente, plus ou moins. Mais celles menées en France, à cause de la filiation avec les sciences sociales, les posent en préalable de chaque film. Méthode 1 est emblématique de cette façon de mettre le cinéma à l'épreuve parce qu'il soumet le direct du tournage au différé du feedback dont il adopte la forme. Ce faisant, il affirme que le renouveau à l'œuvre appelle un retour sur le film. La première partie du film fait l'éloge de la portabilité de la caméra qui permet la continuité de la présence et de la relation à l'autre. Elle met en scène l'équipe professionnelle du cinéma direct, les trois martiens, donc, je vais recommencer du coup, Pierre Lhomme, Antoine Bonfanti et Etienne Baker, le terme indiquant l'étrangeté inhérente à l'acte de filmer. Alors que l'équipe prépare son matériel et s'élance dans la ville, la caméra qui les filme emprunte aux usages d'observations du film ethnographique. Elle insiste sur les manipulations de l'outil, nous indique d'un mouvement ce qui relie les éléments du dispositif homme et machine, habite l'espace autour d'eux pour accompagner au mieux la technique des corps et la chorégraphie d'ensemble. Ce sont eux les personnages de ce film et une autre équipe que nous sommes supposés ignorer, au départ, les films en action. Les images sont d'une exactitude presque anthropologique, mais le commentaire glisse vers l'évocation lyrique de ce qui n'est encore que la préfiguration d'un rêve collectif de cinéastes d'un nouveau genre. Le prototype utilisé est certes beaucoup plus léger et maniable que toutes les caméras professionnelles utilisaient à l'époque, mais il n'est pas silencieux, pas ergonomique. Le synchronisme images et son est encore laborieux et un assistant est nécessaire pour la mise au point. Je vous renvoie sur ces questions techniques au texte de Vincent Sorel qui vient de sortir dans le dernier numéro de 1895. Après le carton annonçant l'équipe professionnelle au travail, l'expérience se poursuit sur le marché de Marbejol à la faveur d'un glissement subreptice du champ au hors champ. Nous pouvons voir les images tournées par l'équipe. Leur caméra contourne un étal de fromage incitant les villageois à s'écarter sur son passage. Les martiens s'immergent dans la vie de ce lieu, frôlent les habitants qui répondent à leur présence, à la fois étrange et familière. Le réalisateur, quatrième martien de l'équipe, apparaît à l'image, guidant Pierre l'homme d'une main posée sur son dos. C'est Mario Ruspoli, connecté aux autres comme l'exige cette nouvelle configuration. Juste pour rappeler ce dont il est question, ce qui nous permet de constater que le DVD est meilleur que le fichier que j'ai sur mon ordinateur. Malgré tout, En guise de démonstration de cette réactivité aux événements les plus capricieux, l'équipe professionnelle filme dans la rue deux enfants qui feignent de fuir en ripostant à l'assaut de la caméra par des tirs de pistolets imaginaires. Les trois cinéastes se prétendent au jeu, courent après eux, tout en continuant à filmer. La scène nous est montrée depuis le trottoir, poursuivie et poursuivant réuni par un double panoramique, suivi d'un plan large. Puis nous voyons ce qu'ils filment. Les images des enfants. La démonstration des nouvelles potentialités du filmage est double. Maîtrise de la caméra portée et découpage dans le plan d'une part, mobilité et interaction filmeur-filmé d'autre part. Pour Mario Ruspoli, la part de création du cinéma direct, c'est la relation au monde. Et dans méthode 1, la chose filmée, c'est la genèse d'un nouveau rapport en prise directe sur le vécu. L'expression cinéma direct lui fut inspirée par l'analogie entre le dispositif de tournage, le groupe synchrone cinématographique léger, et la prise directe qui caractérise le moteur des voitures de Formule 1. L'équipe synchrone audiovisuelle devait agir comme un seul homme pour saisir ensemble le son et l'image, comme les deux arbres de la boîte de vitesse. Ici et là, la solidarité du mécanisme permet de s'adapter rapidement aux aléas du terrain. Pour Jean-Rouche, ce nouveau rapport est aussi celui qui conditionne la question éthique. Je le cite, On passait ainsi, sans changer de vitesse, sans intermédiaire, comme la prise directe de la boîte de vitesse d'une automobile, à une notion plus éthique qu'esthétique ou mécanique, au problème de la relation directe avec les personnes filmées ou les spectateurs ultérieurs, la sincérité des réalisateurs, ne dissimulant ni leur caméra, ni leur stratégie, devenant la condition essentielle de la valeur de leur témoignage. Mais le bain fraternel, ainsi rendu possible, n'aura de pouvoir révélateur qu'associé à un effort de distanciation qui consiste à faire retour tout à la fois sur les pratiques et sur les images ainsi produites. Tout au long de la première partie de méthode 1, l'effet de feedback résulte de l'entrecroisement de deux sources de prise de vue, deux points de vue complémentaires sur le cinéma direct. L'un s'attache aux faits et gestes des cinéastes qui font l'objet d'un examen minutieux et admiratif. L'autre s'intéresse à ce qu'ils filment, au fruit de leur précieux travail. Faussement transparent, ce dispositif double, produit déjà un discours sur ce qui fonde la spécificité du cinéma direct pour Russe Pauly, une qualité particulière de présence au monde, l'affirmation de l'engagement du caméraman libre, dans la société et sa responsabilité. Ainsi, la première partie du film expose ce qui, dans le projet de Russe Pauly, partagé par beaucoup d'autres, en appelle à la continuité et au lien pour la conquête d'un espace cinématographique commun. La deuxième partie du film est consacrée à la transmission et à l'écoute. Les apprentis apparaissent à l'image, incités par Russe Pauly à imiter les professionnels. Il introduit cette initiation en édictant un principe qui lui est cher, celui de la prédominance de l'écoute dans le processus de captation audiovisuelle du cinéma direct. La volonté de Pierre Lhomme de disposer d'un retour d'écoute pour entendre ce qu'entendait l'ingénieur du son et était novatrice à cet égard. Comme pourrait accorder une importance particulière, la voix « in » de Mario Russe Pauly prend le pas sur la voix « over » du commentaire. « Suis le son, mon vieux, quand ils disent quelque chose, écoute ce qu'ils disent et suis ceux qui parlent. » À ses yeux, en effet, cette nouvelle esthétique sonore constituait le but ultime de la révolution opérée par le cinéma direct. Elle permet, selon Jonas Mekas, la naissance d'un cinéma véritablement parlant et des premiers cinémas « nationaux » et intraduisibles. Car en effet, la langue de ces nouveaux cinémas est la promesse d'une dialectique productive. Tout en rendant à l'expression du corps sa continuité, le son synchrone permet d'affirmer son irréductible altérité. Dans la dernière partie du film, le commentaire, puisqu'il prend le relais du son direct, est désormais à la première personne. C'est Russe Pauly qui dit « je » alors que l'équipe professionnelle disparaît. Dans le premier plan, il fait face à la caméra et explique au public, en même temps qu'à ses apprentis, le double dispositif qui était jusqu'ici site à site. Il constitue deux équipes, l'une filmant l'autre, l'une s'exerçant à filmer en unité mobile synchrone avec la KMT, l'autre filmant la méthode avec une Ariflex. Russe Pauly leur sert d'interface. Le travail commence et nous pouvons voir successivement ce que filme l'équipe KMT lors de ses exercices, puis ce que filme l'équipe Harry, ce qui est filmé, fuit les gestes de ceux qui filment, au contraire de la première partie. Cette inversion met à jour le feedback qui structure tout le film et qui a pour l'objet la technique cinématographique elle-même. Cette logique atteint son paroxysme quand Mario Russe Pauly orchestre le face-à-face entre les deux équipes. Ainsi, nous pouvons voir successivement l'équipe Ariflex, donc Yvan Favreau portant l'ariflexe lourdement blimpé comme une momie, et près de lui, Elvire Lerner, puis Michel Davaud à la KMT assisté à la mise au point par Jacques Blanchery et par Luc Périgny au son. Facétieusement, l'un et l'autre se saluent de la caméra. L'effet de miroir permet d'entrevoir ce qui distingue les deux unités de prise de vue. Tous deux sont mobiles et synchrones, mais l'ariflexe est plus lourde et plus brillante. Tous deux matérialisent deux stades successifs, encore imparfaits, d'un même élan vers la caméra de l'avenir, d'un même projet. Cependant, ce que déploie graduellement méthode 1, ce n'est ni la définition d'une technique, ni la préconisation d'un style. Ce sont les assises philosophiques du cinéma direct. Le dispositif de mise en scène expose, dans le différé du montage, le nécessaire retour à la réversibilité. Alors que la portabilité de la caméra permet la continuité, le flux qui figure la relation, la portabilité du projecteur doit permettre le feedback, la mise à l'épreuve des images figurant l'altérité. Ainsi se trouve exposée la dialectique du cinéma direct entre fraternisation et distanciation, pour reprendre les termes d'Edgar Morin. La séquence finale de la fête prisonnière que Mario Ruspoli avait peu de temps avant réalisée avec l'aide de Michel Brault, qui, parce qu'il est tourné dans un établissement psychiatrique, pose le problème de l'altérité et de la norme, formulait déjà explicitement la pertinence de cette distanciation. J'ai dû travailler trop tard hier soir, elles ne sont pas vraiment dans l'ordre, je ne me retrouve pas, on dévoile. Ah, voilà. Et là, Oui. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, rapprocher et séparer, c'est ce que la portabilité de la caméra, du projecteur, du feedback, permet. Le feedback est une composante essentielle de la tradition de la caméra participante, Luc de Hush, 1962, porté par les cinéastes-technologues et dont Robert Faherty avait été précurseur avec Nanouk of the North. Il a écrit. « Il a toujours été important pour moi de voir mes rushs. C'est la seule manière dont je peux faire un film. » Une autre raison de développer les films dans le Nord, c'était de les projeter aux Esquimaux de manière à ce qu'ils puissent admettre et comprendre ce que j'étais en train de faire et travailler avec moi comme des collaborateurs. Dès lors, cette idée recouvrait deux finalités de ce que l'on peut appeler la rétroaction sur le film et qui consiste en effet en un retour de la réception du film en cours de fabrication par divers acteurs concernés par celui-ci. Il implique une exigence technique, la possibilité de dérocher sur les lieux du tournage et transforme le processus de fabrication cinématographique. Le feedback que j'appelle réflexif résulte d'une volonté de la part du cinéaste de pouvoir regarder ces rushs au cours du tournage, seul ou collectivement, un geste qui pallie à la précarité du scénario inhérent au documentaire et qui concrétise l'idée du montage continu de Zigavertov. Pour l'ethnologue cinéaste, nous dit Claudine de France, l'observation différée est ce qui fait la valeur du film ethnographique, parce que contrairement à l'observation directe, immédiate et sans outils techniques, elle permet une vision répétée des images. La possibilité de revoir ce qui a été vu au moment du tournage permet de saisir ce qui échappe à la perception immédiate, ce qui est refoulé lors du premier effort de compréhension des images. Pour Jean-Louis Comoli, le besoin qu'éprouvait Robert Flaherty de voir et de monter ses rushs au cours du tournage prend acte de l'écart entre le vécu et le filmé, autrement dit la ciné-génie, une traduction de l'expérience sensible qui n'est perceptible que sur un écran. Dans les deux cas, il s'agit d'interrompre le flux de l'enregistrement pour faire retour sur les images, de rompre avec l'expérience immersive du moment filmé. Au sein du processus de création du cinéma direct, cette mise à distance relève déjà de l'écriture, car l'organisation d'une structure narrative émane de cette confrontation répétée. En adoptant la place du spectateur au cours du tournage, le cinéaste réintroduit la part d'altérité nécessaire à l'élaboration d'une structure, qui est aussi la raison d'être du monteur ou de la monteuse. Ainsi, cet usage a-t-il contribué à faire du documentaire un cadre de production spécifique, en rupture avec le modèle du cinéma commercial ? À la chaîne des opérations convenues pour réaliser un film, écriture, tournage puis montage, c'est substitué à un « work in progress » fait de temps d'observation, de temps d'action et de rétroaction. Le feedback, que j'appelle participatif, consiste à associer les personnes filmées à ce geste en leur montrant différentes étapes du film en cours, des premiers roches aux premiers montages. Pour les ethnologues, la première fonction de cette opération est de recueillir les informations complémentaires, de nature à éclairer le sens de ce qui a été filmé. Elle se charge aussi d'une valeur politique dans le contexte postcolonial, puisqu'elle permet d'impliquer ces personnes à la fabrication du film, de s'assurer de leur assentiment quant à l'image d'eux qui s'y trouve projetée. Elle permet en sorte de réduire le fossé de l'étrangeté, tout en veillant à ne pas nier, par l'entremise des images, les différences qui existent entre les cultures. Ce procédé a donc deux finalités. L'une, épistémologie, consiste à repenser l'objectivité scientifique à travers l'expérience partagée de l'observation différée. L'autre, éthique, participe d'une réflexion esthétique sur la représentation de l'autre au cinéma. Pour Jean Rouch, le feedback avait pour conséquence de faire sortir l'observateur de sa tour d'ivoire et d'établir une connaissance mutuelle sur une base de dignité. Je cite, « C'est cette recherche de participation totale, pour aussi idéaliste qu'elle soit, qui me paraît actuellement, moralement et scientifiquement, la seule attitude possible pour un anthropologue, écrit-il en 1979. » Le cinéaste, premier spectateur de ces images, partage donc cette primauté avec les protagonistes du film et exprime par ce geste une sorte de redevance. Il recueille leurs impressions et peut ainsi modifier le cours du tournage, remettre en cause les manières de faire, déplacer son point de vue. Il peut aussi filmer leurs réactions et les intégrer au film pour en questionner la vérité, comme dans la célèbre séquence de la fin de Chronique d'un été. Alors, tout le monde connaît cette séquence, mais peut-être qu'on peut quand même la revoir. Vous venez vous voir sur l'écran. Edgar et moi, nous voudrions connaître votre avis. « D'abord, les enfants. Véro, est-ce que tu aimes ce que tu as dit ? » « Non, ça marche pas. » « Ça marche pas. » « Toi, toi, quelle est ton impression, finalement ? » « Non, ça marche pas. » « Je sais pas. » « Peut-être que je continue. » « Et puis tout à l'heure, j'ai le dossier sur mon ordinateur, si on a le temps, on pourra regarder, mais je pense qu'à peu près tout le monde a à l'esprit ces images. » Donc, Jean Rouch a fait du feedback l'un des piliers de sa pratique et de sa réflexion sur les techniques. Ses vertus pédagogiques, les vertus pédagogiques de cet usage, ont en particulier contribué à faire pour lui du Super 8 un deuxième temps du cinéma direct, d'abord à l'occasion de la fondation du DEA Cinéma et Sciences Sociales à Nanterre, puis lors des ateliers de formation au Super 8 qui eurent lieu au Mozambique en 1977 et 1978. Benoît, dans sa communication tout à l'heure, étudiera plus en détail l'utilisation du Super 8 dans ce cadre. L'objectif était d'apporter une aide à la construction de cette jeune république populaire qui venait d'obtenir son indépendance en formant de futurs cinéastes mozambiquains. Jean Rouch fit appel à d'anciens étudiants du DEA de Nanterre pour mener des ateliers d'initiation au Super 8 à l'intention des étudiants du département d'études de communication de l'Université de Maputo. L'expérience se déroula de juin à septembre 1978 et permet la conceptualisation d'une méthode fondée sur le feed-back. Le choix du Super 8 fut à ce titre déterminant. Couplé à l'appareil de développement instantané Processor, le Super 8 Kodak était un système transportable et réversible qui permettait de montrer dans la journée, de montrer dans la journée devant une vaste assemblée de villageois en pleine brousse, un film tourné le matin même. Ce sont des images qui sont issues du compte-rendu dans les archives varants de l'expérience de Maputo, au Mozanby, c'était 78. Donc, le tournage, le développement avec le processeur à l'heure du déjeuner, le maniement des projecteurs Super 8 et la projection le soir même sur la place du village. Jean-Rouche a raconté, il tournait le matin, développé à midi, voyait le film à une heure, le prémontait entre 3 et 5 heures et le soir, il retournait sur le marché, mettait en marche le groupe électrogène et projetait le film à ceux qui avaient été filmés le matin même. Voilà, donc, c'est ce processus. Le grand bénéfice de cette technique était de permettre les multiples dimensions du feedback. Ce raccourcissement, je cite le rapport en question, ce raccourcissement des délais techniques nous permettra de motiver et de faire participer davantage les personnes filmées, peut-on lire, car le cinéma permet à ceux qui font les films et à ceux qui en sont l'objet de mieux connaître cette réalité, de la transformer en réfléchissant sur les images. C'est là le degré ultime de la participation totale recherchée par Jean-Rouche. Ainsi, les stagiaires réalisaient-ils des films « carte postale » pour employer le terme de Jean-Rouche ou même « au destin éphémère ». Ils ne devaient être projetés que deux ou trois fois et leur valeur tenait à la qualité de l'expérience partagée et à son potentiel de transformation pour les stagiaires et la communauté. Le processus, le tournage qui s'appuyait sur le principe de la caméra de contact, encore avec guillemets, puis le feedback était donc plus important que l'objet film. Suite à cette expérience, l'équipe de cinéaste-formateur du Mozambique initia un premier stage parisien à l'été 1980, réunissant des stagiaires du monde entier. C'est le début d'une longue série d'ateliers uniques ou récurrents dans de nombreux pays et qui en firent la demande et qui fut à l'origine de la création à Paris des ateliers VARAN qui forment encore aujourd'hui aux méthodes de cinéma direct. C'est là que Jean-Pierre Boviala intervient. Le 20 janvier 1981, il se rendait à la préfecture de police pour déclarer une association nommée VARAN ayant pour mandat d'assumer des activités de recherche et d'enseignement et de documentation dans le domaine de l'audiovisuel. Il assumait la fonction de président et ce jusqu'en 1988 avec à ses côtés Jean Rouches comme secrétaire général et l'association et les activités des ateliers VARAN tenait lieu de terrain d'expérimentation pour la société Atone. La création de ce centre de recherche et de formation au cinéma direct peut être interprétée comme l'aboutissement d'un projet qui a connu plusieurs préfigurations à partir des années 60. Jean Rouches, bien sûr, y avait pris part, impressionné qu'il fut par le modèle de l'Office national du film du Canada, doté du mandat de faire des recherches sur les activités en matière de film et mettre les résultats à la disposition des personnes qui s'occupent de la production des films. Dans un entretien paru dans les cahiers du cinéma en 1963, Jean Rouches déclarait admirer le travail collectif qui s'y menait, notamment le recours dans le cadre professionnel du feedback. Je le cite, « Les gens qui travaillent à l'intérieur de l'Office national du film forment une équipe » Il parlait de l'équipe française en gestation en 1963. « Et cette équipe est conviée tout entière au rush quand l'un de ses membres est en train de tourner un film. On lui donne des conseils, on le critique ou au contraire, on lui demande des conseils, on l'encourage. Tout le monde collabore à une œuvre commune. » C'est inspiré par ce modèle qu'en 1961, il avait proposé au service de la recherche de la RTF la création d'un bureau d'études dédié au regroupement international des recherches des cinéastes et des constructeurs dans le champ des techniques légères. Cet espace ne vit pas le jour sous la forme prévue, mais fut, selon les sources étudiées par Séverine Graff à l'origine de l'implication du service de la recherche dans la production du film « Méthode 1 » et dans l'organisation du MIP-TV de Lyon de 1963 dont nous avons parlé tout à l'heure. Mario Ruspoli, dans son texte, rédigé pour le compte de l'UNESCO, avait lui aussi préconisé la création de centres cinématographiques dans les pays en voie de développement et que des réalisateurs spécialisés dans le cinéma direct soient invités avec leurs équipes pour former de jeunes futurs réalisateurs du Cru. Un projet assez proche en termes d'intention de celui de Varan. Enfin, dans un mémorandum issu des archives de l'ORTF porté à ma connaissance par Vanessa, Jean-Pierre Boviala, en juillet 1971, proposait au ministère des Affaires culturelles la création d'un prototype d'unité langage-image des lieux à usage collectif d'aide à la production et à la diffusion d'œuvres d'eau visuelles qui prenaient appui sur les propriétés du super-vue. On voyait ainsi se dessiner, à partir de la démonstration de méthode 1, une généalogie d'espace, réel ou utopique, de transmission et de création collective qui ont eu en commun de poser le feedback, le retour sur le film, comme corollaire de la conquête de l'immersion dans le synchrone léger. Merci. Applaudissements Marion Fragé. Moi, j'ai beaucoup aimé les aspects imaginaires de vos interventions, tous les deux, et j'aurais aimé savoir simplement votre impression sur, par exemple, au même moment qu'effectivement Bolliala réalise et conçoit la Atom, aux États-Unis, on conçoit la Stelicam, qui est aussi une caméra portable qui utilise le corps aussi pour faire du tournage mobile extérieur. Il n'y a peut-être pas forcément la question du son qui est aussi importante que dans celle que vous avez soulevée. Je me disais, l'imaginaire du corps est complètement différent à mon avis entre les deux systèmes, entre un corps qui est neutralisé par la Stelicam, c'est-à-dire qu'on conçoit son tremblement, ses soubresauts, comme des bruits à réduire, des choses à abolir et donc on veut transformer le corps, on met le corps au service de la machine alors que j'ai l'impression que dans ce que vous disiez là, il y avait une glorification du corps plutôt, c'est-à-dire qu'on insistait sur le corps du preneur d'image qui devenait un corps glorieux à travers le fait qu'il s'appareillait avec cet instrument-là. Il devait, je ne sais plus ce que vous disiez tout à l'heure sur le... Il devait faire de l'aviron, je ne sais pas, vous aviez énuméré toutes sortes de javelots, enfin bon, il devait être chasseur, il y avait toute cette... Donc j'aimerais simplement vous entendre sur cette question imaginaire autour du corps et autour de la fait que ça correspond à deux inventions complètement différentes de deux caméras portables qui pourraient avoir finalement à la base la même fonctionnalité mais qui en fait se trouvent être à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique et c'est d'être utilisée de manière complètement aussi différente avec peut-être deux cultures différentes techniques aussi. Je ne sais pas. J'ai fait qu'est-ce qui c'est mais ce que je trouvais ce qui est intéressant dans la portabilité de la tonne en fait c'est qu'elle et Rouge le suggère c'est-à-dire qu'il y a cette idée qui est importante c'est une caméra pour les professionnels donc il y a la nécessité d'avoir une qualité d'image et Yann Le Maçon il a des très belles formules comme ça mais c'est une caméra qui nécessite d'avoir une technique corporelle pour acquérir le geste du film mais qui met en avant évidemment le corps c'est un regard corporel mais voilà il faut acquérir aussi cette capacité comme ça à se mouvoir dans l'espace comme on voyait déjà c'est un sacré challenge dans méthode 1 de suivre un travail en mouvement d'accompagnement en marchant parce que c'est quand même des caméras certes légères mais à un certain poids et la tonne il y a ce ce que je trouve intéressant dans la tonne peut-être et elle arrive à se différencier comme ça peut-être c'est qu'elle est dans cet entre-deux le chat c'est celui qui est au repos et à l'affût voilà il fait un espèce de mixte entre l'éclair qui est vraiment on va aller penser vers l'avant finalement on peut penser que c'est plus ergonomique mais c'est aussi quelque chose comme tu le disais qui peut être pensé comme ça où il y a toute l'imaginaire de l'instrument du revolver pour des caméras qui mettent super 8 plus légère où voilà c'est le corps qui est quand même à chaque fois mis en avant effectivement la question du poids de la caméra importe enfin là tu n'évoquais pas le poids mais cet espèce d'effacement comme ça des répercussions des mouvements du corps avec le cédicam c'est effectivement une toute autre démarche que celle qui a été développée par les gens du cinéma direct et après et même encore avec Johan Van Der Koecken par exemple qui insiste sur l'importance du poids de la caméra à cause de ce que ça va avoir comme implication esthétique de la présence du corps de cette formule bien connue qu'avant tout il documente sa présence physique donc qui est dans la continuité bien qu'il ait refusé bien sûr de s'inscrire dans la logique du cinéma direct mais néanmoins par ce rapport particulier qu'il avait à la caméra il a été totalement dans cette continuité et il a affirmé donc peut-être quelque chose qui est à l'opposé de ce que le cédicam peut proposer aujourd'hui les gens qui s'inscrivent encore dans la logique du cinéma direct n'aiment pas le cédicam ah oui oui il y a vraiment parce que voilà il y a cet effacement comme ça l'extrait j'ai donné sur le maçon c'était dans ses cours parce que ce que j'ai trouvé étrange il parle beaucoup de l'atome mais il dit par contre le cédicam c'est le seul appareillage qui est potentiellement à ne pas proscrire parce qu'il y a encore un appareillage au corps et donc il fait un lien entre le physique et le physiologique il y a quelque chose de physiologique encore dans le cédicam mais le reste effectivement on est quand même très loin de c'est quand même une autre chose je pense qu'il avait lui-même une pratique physique il s'exerçait beaucoup ce que montre dans Mario Ruspli dans méthode 1 il l'a vu faire c'était de marcher de reculer d'avancer etc et moi j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Yves Le Tacon récemment dans un festival en Bourgogne où il donne tous les jours dans ce festival des cours de gym de l'opérateur de gymnastique de l'opérateur et il revendique explicitement la filiation avec Michel Brot en passant par Jean Rouch et la formation indentaire qu'il a formée dans laquelle lui-même a été formé et la relation lui il fait du tai chi et donc voilà cette glorification du corps alors je ne sais pas si j'en pourrais glorification mais en tout cas cette importance de la présence du corps de l'incarnation de la caméra vraiment elle continue d'être valorisée je voulais juste dire un petit mot mais c'était de toute façon pour prolonger ça je trouve il y a vraiment même esthétiquement deux choses très différentes dans le sens où le stheticam va évidemment dans l'effacement de la part humaine dans l'image et moi ça me fait penser par exemple quand on voit maintenant beaucoup de gens qui travaillent avec des appareils photos et en fait il y a toujours l'idée de rajouter un rig de rajouter quelque chose d'alourdir l'appareil pour fluidifier le mouvement parce qu'il y a un peu la même chose il y a une idée d'un côté de chercher la fluidité de chercher une certaine lourdeur et aussi un aspect professionnel alors là je dis ça de manière très rapide il faudrait bien sûr réfléchir mais voilà il y a l'idée de chercher quelque chose de très professionnel puisque de très il y a un imaginaire de la fluidité voilà du travelling lentement et donc de l'élaboration et il y a de l'autre côté quelque chose de plus heurté voilà d'ailleurs c'est un peu générationnel quand même parce que les étudiants eux aiment bien le studicam les jeunes étudiants ils trouvent ça très confortable cet effacement cette fluidité et il y a donc un espèce de réflexe pédagogique derrière garde de dire oui mais voilà pour apprendre il faut sentir le poids de la caméra et la présence du corps et ça donc pour revenir à Keuken ces vacances prolongées qui thématisent ça le passage parce qu'il est malade de la tonne à une caméra plus légère et les problèmes que ça lui pose merci une question pour Caroline par rapport au direct et l'idée de filmer la parole je me suis toujours demandé si on pouvait pas renverser un peu l'idée d'une parole libérée d'une parole filmée comme ça en disant que finalement ce dispositif on voit quand même un caméraman un preneur de son un insistant qui vient d'interroger des coups d'âme se retrouvent quand même plutôt dans une situation qui peut intimider le coup d'âme et pas libérer la parole mais au contraire la transformer la tétaniser etc et donc je me demandais si chez Russe Poli il y avait une interrogation de cet ordre là qui pourrait aussi consister à s'interroger finalement sur des manières de rendre ce dispositif très lourd un peu plus discret ou je ne sais quoi je crois que depuis l'or et jusqu'à aujourd'hui il y a une ambivalence enfin il y a une dialectique dans cette question de la parole parce qu'effectivement dire de libérer la parole c'est pas juste comme terme c'est trop c'est vraiment très simpliste très souvent des cinéastes cherchent au contraire à ritualiser l'enregistrement de la parole pour la rendre plus signifiante plus importante au moment où elle est exprimée plus pensée pour aussi et parfois faire sortir les protagonistes qui sont filmés d'une sorte de discours préétabli sur eux-mêmes qui est de l'ordre de l'automise en scène de l'acteur social enfin voilà qu'on a chacun un discours et donc effectivement libérer la parole c'est quand même vrai dans un premier temps dans la mesure où il faut quand même réaliser qu'entendre cette parole c'est-à-dire même celle qu'on entend très succinctement dans Méthodin c'est-à-dire l'accent de cette dame c'est qu'il faut quand même ça c'était libérer quelque chose de la parole qu'on n'entendait pas au cinéma qui est justement cette étrangeté son côté irréductible enfin et puis l'expression de la parole par le corps c'était quand même libérateur et aussi il y a une dimension de démocratisation de la parole c'est-à-dire c'est libérer la parole au sens politique de donner la parole aux gens mais après au niveau du dispositif de mise en scène c'est effectivement plus compliqué que ça et beaucoup de cinéastes ont conscience que c'est pas en libérant la parole qu'on obtient le mieux c'est plutôt en créant du protocole ou du rituel et de la mise en scène que finalement quelque chose d'autre d'intéressant de dialectique va quelque chose de l'ordre d'une complexité va émerger dans la parole et qui n'est pas juste voilà donc effectivement il y a il y a les deux il y a alléger le dispositif pour être comme dit Mario Ruspoli dans son texte pour faire grisaille avec les murs or on voit bien que finalement dans le film c'est pas du tout ce qu'il revendique de faire grisaille avec les murs c'est au contraire d'être en plein milieu de ce qui se passe et avec la conscience que ça transforme les choses que ça crée un événement absolument et donc c'est aussi et voilà le terme est juste la parole aussi comme événement ça va être recherché par beaucoup de cinéastes beaucoup de mignons dont tu parlais Michel c'était quelqu'un qui pensait qu'il fallait créer du protocole autour de la parole pour qu'elle soit autre que celle du quotidien qu'enfin qu'il y ait quelque chose d'événementiel effectivement donc c'est effectivement pas libérer la parole c'est pas oui je voudrais rebondir sur tout ce qui s'est dit alors je ne sais pas trop par où commencer mais peut-être par cette idée que pour répondre à la question de libérer la parole je pense que on peut regarder les films de Pierre Perrault mais on peut aussi lire les nombreux textes qu'il a écrits sur sa pratique où il s'explique assez bien sur comment il a essayé de libérer la parole justement et que ce n'est pas seulement lié au synchrone et que dans son cas et là c'est dans son fameux texte de 1966 discours sur la parole c'est que évidemment on sort de l'interview on sort même de l'entretien et que dans le cas de Pierre Perrault c'est de dire c'était de faire en sorte que les protagonistes ne s'adressent plus à la caméra mais ils se parlent entre eux ils se parlent entre eux alors c'est le dialogue ils se parlent entre eux ils sont dans une action et ils oublient la caméra et là première manière de libérer la parole deuxième manière de libérer la parole bien bien sûr pour Perrault c'est par le montage et c'est notamment en la décollant du corps chez Perrault très souvent la parole elle est déterritorialisée elle se promène sur le paysage elle est complètement on ne suit plus les paroles de la bouche des protagonistes on est complètement ailleurs dans les paysages donc ça c'est une manière de libérer la parole aussi dans son cas je voulais souligner seulement aussi encore par rapport à Pierre Perrault ce qui est intéressant en vous écoutant on constate à quel point ça serait intéressant de faire une étude peut-être qu'elle a déjà été faite mais une étude sur les nombreuses métaphores ou les nombreuses façons dont la panoplie de termes dont on a recours pour essayer de parler des progrès de la caméra alors il y en a eu beaucoup qui ont été évoqués évidemment il y a le stylo le revolver le chat tous ces termes qu'on va chercher et ce qui est intéressant chez Perrault c'est que dans son cas ce qui était très ce qui est frappant en tout cas c'est que dans sa façon lui d'écrire la caméra c'était toujours dans une relation très forte c'est très relationnel et actantiel dans son cas puisque vous vous en souvenez tous sans doute mais c'est la caméra qui marche concernant Michel Brault c'est la caméra qui parle et c'est la caméra qui rit et à chaque fois c'est parce que la caméra s'est transformée aussi je n'entre pas dans les détails mais c'est elle s'est désalourdie elle permet donc des gestes humains et ce qui m'intéressait ce qui est intéressant dans le cas de Pierre Perrault c'est que c'est toujours la question de la relation enfin du nouage humain machinique pour lui c'est absolument inséparable il ne parle jamais de la caméra pour la caméra c'est toujours une caméra qui est tenue qui est sur l'épaule mais par un sujet humain et la métaphore lui qui l'utilisait dans son beau texte d'hommage sur Michel Brault c'était l'idée de centaure Michel Brault est un centaure c'est pas la tête d'homme et le corps de cheval mais c'est la caméra et bon donc et bon j'en viens à ma question parce que j'ai fait un petit détour ma question c'était un peu en fait bon je ne sais pas si c'est une question très pertinente mais ça me chiffonne un petit peu dans le beau dans le beau film de méthode 1 il y a toutes sortes de choses toutes sortes de Russe Polly conseille à son équipe d'écouter de 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 suivre d'écouter d'écouter le dialogue une série de petits gestes à faire pour essayer de nous expliquer à nous spectateurs en quoi consiste ce nouveau dispositif et les gestes humains qu'il faut qu'il faut faire et à aucun moment à moins que j'ai été un peu distraite je n'ai entendu le mot vérité dans ce dans ce dans ce petit film ça m'intéressait seulement de savoir si parce que bon on parle de caméras idéales de caméras de l'avenir je sais qu'il y a une dichotomie qui est en train enfin qui est en train d'être de s'installer un petit peu entre cinéma direct et cinéma vérité je pense entre autres à cet article de Cedrine Graff qui fait une opposition assez marquée tout de même entre les Canadiens qui ont préféré conserver le terme de cinéma direct et les Européens qui ont choisi le terme de cinéma vérité et je me demandais à quel moment est arrivé le terme de cinéma vérité assez certainement pas en 1962 ou est-ce que c'est avant ou est-ce que ça arrive seulement en 1973 parce que dans une citation dans une des citations que vous avez données on voit c'est une citation où Rauch est décrit comme étant cinéaste de cinéma vérité mais on parle de cinéma direct donc c'était un peu peut-être pour essayer de démêler cette question l'apparition du terme dans ce contexte-là c'est 1960 avec Romain Daneté c'est un argument alors l'origine et la détermination de plusieurs explications par les protagonistes eux-mêmes c'est-à-dire que Jean Rauch dans un premier temps a été tout à fait emballé par l'idée du terme et puis dans un deuxième temps comme il n'était pas un théoricien qu'il n'aimait pas qu'on complique les choses avec des débats théoriques il a fini par dire oui enfin finalement c'était surtout un argument publicitaire enfin c'était une façon de voilà c'est sur la fiche donc on a dit ça bon parce qu'on faisait référence à Berthoff puis voilà bon effectivement Séverine Graf a montré que c'était plus important que ça que ça a soulevé des débats importants que ça a désigné alors je ne vais pas parler à la place de Séverine Graf je vais dire ce que moi je pense c'est simplement qu'effectivement aujourd'hui on peut mettre sous le terme de cinéma vérité une certaine période ou certaines recherches à la fois pratiques et théoriques conjointes qui à mon avis sont ce que j'ai désigné comme de l'ordre de la réflexivité c'est-à-dire de retour sur le film est-ce que le cinéma et c'était des questions légitimes tout à fait est-ce que le cinéma est capable de la vérité d'où tous ces dispositifs réflectifs réflexifs qu'on trouve dans les films et de quelle vérité on parle est-ce que c'est une vérité analytique est-ce que c'est une vérité politique etc. Edgar Morin étant communiste et puis tout étant lié au sens social avait plusieurs définitions de la vérité chacun à défendre là-dedans donc il y a eu une période où les formes et les débats se sont rattachés à ce terme de cinéma vérité mais c'est vrai que alors à ma connaissance le terme de cinéma direct ça c'est sûr a été proposé comme alternatif par Mario Ruspoli avec une volonté de revenir à un dispositif plus technique ceci dit comment dire dans lequel Jean Rouge comme j'ai dit tout à l'heure voyait aussi une dimension éthique intéressante et qui quand même a eu l'avantage de peut-être d'englober ou de permettre des prolongements plus divers à partir de la description de oui c'est ça d'un dispositif technique mais c'est en même temps un peu faux de dire que c'est seulement un dispositif technique évidemment on a bien vu tout ce que ça tout ce que ça implique voilà oui c'est aussi philosophique c'est aussi bien mais voilà donc il y a ceux qui pensent que cinéma vérité ça je ne sais pas s'il y a lieu de prendre position c'est une histoire de la terminologie c'est intéressant de voir que les américains ont gardé le terme cinéma vérité cinéma vérité donc en français que peut-être cette question de la vérité est essentielle pour eux et qu'ils n'avaient pas envie de s'en défaire voilà donc je ne sais pas si je te réponds mais enfin en tout cas l'apparition du terme on sait que c'est avec chronique d'un été même si évidemment ça fait référence à Kino Pravda dans le texte dans son texte programmatique en janvier 60 juste avant puisque le film a été réalisé à l'été en janvier 60 il publie un texte donc effectivement ce qui contredit l'idée d'un pur argument publicitaire c'était vraiment c'était vraiment un programme chez lui par raison de signaler Laurent parce que du coup ça contredit ce détachement qu'ils ont pu exprimer par la suite en disant oh bah on disait ça alors qu'effectivement il y a vraiment un programme dans le texte d'Edgar Morin en janvier 60 qui emploie le terme de cinéma vérité en effet qui est lié aussi à une dimension politique pour lui de fraternité de connaissances du monde social à travers le cinéma c'était juste pour dire qu'il y a quelque chose de formidable dans le développement technique de l'Atom 7 qu'on voit se déployer là et puis toutes ces sources donnent bien le développement de ça mais il y a quelque chose qui pour moi manque un peu c'est le positionnement commercial de l'Atom et notamment le fait d'assumer de faire des machines professionnelles ça vous l'avez souligné tous les deux mais donc des machines chères et les machines à Atom sont des machines chères et là dans les années 70 sur quoi je reviendrai un peu puis que tu as déjà un peu évidemment posé Boviala est impliqué dans des projets qui sont liés au Super 8 on en a déjà parlé aussi Vanessa et l'idée là si on veut faire des machines participatives qui peuvent aller en Amérique du Sud et tout les gens qui vont aller en Amérique du Sud pour faire des films participatifs c'est pas des gens qui ont l'argent de se payer une à Atom donc ça a été utilisé par des chaînes de télévision parce que c'est des caméras chères donc à un moment entre le positionnement commercial de Atom et son idéal politique qu'il dit est-ce qu'il n'est pas là le paradoxe est-ce qu'à un moment c'est pas dans cet enjeu-là que finalement il y a un truc à chercher est-ce qu'il n'a pas trahi l'idéal participatif parce qu'il aime les belles machines parce qu'il aime que ça marche parfaitement que ce soit hyper fixe que ce soit hyper stable simple silencieux et tout ça est-ce que finalement les débuts de choses qu'ils ont pu faire avec Rouch à la fin des années 60 70 que tu as mentionné finalement voilà la question participative ça a été un moment moins important pour lui que de faire des belles machines répondre en partie parce que moi je ne connais pas bien le travail de Boviala par ailleurs donc je vous laisserai mais effectivement ce qu'on voit apparaître par exemple autour de mon travail sur Varan et cette configuration-là c'est qu'il y a eu un moment où Rouch a pensé que Boviala allait travailler dans la direction du Super 8 on en a parlé un petit peu il l'a dit on lui a fait on a formulé des demandes on a dit à partir de Maputo du Mozambique voilà ce qu'on cherche on ne cherche pas un matériel professionnel cher il ne faut pas que ça soit lourd et la vidéo quand la vidéo est advenue ça posait aussi des problèmes à leur mode de fonctionnement notamment à cause de la maîtrise des rushs c'est-à-dire c'était important que les étudiants maîtrisent les rushs donc la vidéo c'était trop le flux il fallait structurer la pensée des stagiaires dès le dérochage et donc il fallait que les rushs soient courts encore aujourd'hui on donne des cartes mémoires courtes aux étudiants pour éviter pour la maîtrise des rushs donc il y avait ce problème-là avec la vidéo il y avait le problème avec la vidéo qu'on ne pouvait pas projeter sur grand écran en tout cas au début à tout un village dans des bonnes conditions et donc il y a eu ce discours vidéo au super 8 qui était vraiment une tension très importante dans les discours de rouge entre 1978 et 1982 et on voit à ce moment-là qu'il pensait vraiment que Boviala allait aller du côté du super 8 et je pense que l'implication de Boviala à Varan jouait ce rôle c'est-à-dire que c'était le lieu d'expérimentation du super 8 et des potentialités du super 8 avec rouge et qu'à un moment donné alors moi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas s'il a préféré les grosses machines mais en tout cas Boviala a pris une autre direction apparemment c'est ce que je peux observer sans connaître son travail dans les détails mais il y avait tous ces enjeux qui sont aussi les enjeux à ce moment-là de la vidéo ou le super 8 et qu'est-ce que ça impliquait en termes de moyens en plus c'est justement sur ça que j'allais revenir c'est effectivement la même chose avec Godard ce qui est intéressant aussi sur le millimètre moi ce que j'ai trouvé du moins au niveau de ses discours il dit j'ai l'impression que c'est en 88 il dit qu'en fait il n'a jamais travaillé dessus il dit en fait voilà en tout cas ce qu'il dit en 88 c'est il dit moi ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait on ne peut rien faire avec il dit en fait ce n'est pas pratique et il repousse ça justement donc on en revient vraiment sur votre question du côté de l'amateur il dit voilà ça il y a des avantages mais ce n'est pas possible et on retrouve ça avec Godard en fait en gros il dit voilà lui quand il raconte ça il dit voilà ce qui a intéressé Godard chez moi c'est que j'étais entre les deux c'est cette idée aussi que je développais dans mon travail de mémoire du coup en fait il cherchait une place entre les deux entre eux pour le dire rapidement amateur et professionnel il cherche toujours en fait une voie du milieu et à un moment Godard lui dit bon bah non toi tu es du côté des industriels donc effectivement et c'est la lettre manuscrite qui est publiée à la fin de leur échange qui est extrêmement je trouve assez violente publiée pleine page où il dit voilà en fait en gros t'avais un peu le choix moi je pensais que t'étais du côté des artistes pas du côté des industriels et en fait t'es un industriel en fait il y a toujours cette tension lui il dit qu'il a été forcé voilà ça il dit je voulais faire cette caméra pas chère participative voilà mais on peut pas le faire sans argent donc il faut d'abord gagner de l'argent et ensuite on finance ça et donc après là ça m'engage que moi mais en tout cas voilà ça a été fait et ensuite il n'y a pas eu de la suite voilà mais après évidemment c'est plus compliqué mais voilà en tout cas ce qu'il disait à un moment c'était ça il faut de l'argent pour le faire j'ai pas envie de le dire comme ça mais à un moment il a eu de l'argent il ne l'a pas fait mais c'est plus compliqué évidemment mais voilà mais il dit aussi même à un moment pardon excuse moi il dit à un moment il paraît qu'il n'a jamais travaillé avec Rouge moi j'ai vu ça vraiment alors qu'on a alors qu'on a des alors que même été publié dans les cahiers un peu avant des photos d'eux ensemble en train de rigoler oui bien sûr bien sûr mais c'est parce qu'on n'avait pas internet pour les chercher mais bon en tout cas voilà il dit non non je n'ai jamais travaillé sur lui jamais travaillé sur Rouge je te pèse je te pèse là il en repart mais non pour c'est tout le paradoxe en fait d'être une société une entreprise c'est un moment donné c'est rigolo parce que Voviala il rejette aussi la faute sur les documentaires qui n'ont jamais acheté ces caméras qui n'ont pas d'argent et je trouve que la poignée à la tonne la poignée de la tonne 7 pour moi c'est le symbole même je veux attirer en fait mais en même temps j'ai un bois qui est précieux c'est une caméra c'est hyper précieuse mais en même temps il a su s'adapter à comme ça c'est vrai que tous les discours visent comme ça un cinéma direct et tout ça mais qui répond à des problématiques de la télévision donc c'est pour ça que je t'ai facilement merci je vous invite donc à aller à la pause et je vous invite à la pause merci